Est-il possible de partir du zéro absolu et de savoir tout faire sur l'harmonica en moins de 7 jours ? Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, créateur de la toute première école internationale d'harmonica qui te permet de réaliser ton rêve de jouer de la musique librement. Solange tout à l'heure m'a envoyé un email en me disant « Écoutez, je suis hyper motivé par l'harmonica. Et moi je sais, je suis comme ça, quand je suis hyper motivé, je suis capable de me former très vite. Et je suis des stages intensifs comme ça, en une semaine j'apprends plein de choses. Et donc plutôt que de prendre une formation sur 6 mois ou plus, j'ai bien envie de tout faire en une semaine. Vous savez, moi je ne suis pas fainéante du tout, je suis très active, je suis très travailleuse. Et quand je suis motivé, je suis hyper concentré et je suis capable de tout faire en une semaine. Pour répondre à Solange, dans les quelques minutes qui suivent, je vais parler de la progression à l'instrument. Confucius disait « Si vous deviez vous transformer vous-même, faites-le un peu chaque jour. » Oui, il parlait comme ça Confucius, je me rappelle bien, je l'ai bien connu. Pourquoi je te cite cette phrase de Confucius ? Eh bien parce qu'en fait, effectivement, quand tu apprends de l'harmonica, tu te changes, tu te transformes. Tu ne vas pas changer physiquement, mais tu vas, encore que ton oreille musicale va se développer, et tu vas muscler un peu ta langue. Bon, mais ce n'est pas une transformation physique majeure. Quand je rencontre quelqu'un dans la rue, je ne me dis pas « Ouh là là, lui il a appris de l'harmonica, vu comme il a été transformé. » Non, mais tu te transformes en musicien. Bon, et ensuite en musicien accompli. Bon, donc tu dois te transformer. En fait, Confucius dit « Faites-le un peu chaque jour. » Pourquoi un peu chaque jour ? Parce qu'en fait, il est très difficile d'embrasser toute une formation, seulement une semaine en moins de 7 jours. Bien sûr, tu peux jouer grâce à la formation complète, tu peux, grâce à l'école internationale d'harmonica, tu peux apprendre à jouer ton premier morceau en moins de 7 jours. Mais savoir tout faire à l'harmonica en moins de 7 jours, c'est complètement impossible. En fait, pour apprendre à jouer d'un instrument, il faut beaucoup, beaucoup pratiquer. Alors bien sûr, il y a des formations qui peuvent se faire en moins de 7 jours, même en moins de 2 heures. Par exemple, j'ai appris à utiliser Google Drive en moins de 2 heures. Bon, en 1h30, ça y est, j'avais su l'essentiel sur Google Drive. J'avais fait quelques essais. Bon, ben voilà, ça y est, je sais utiliser Google Drive. Mais l'harmonica, ce n'est pas Google Drive. Il y a beaucoup plus de choses à savoir. Et surtout, ce qui est difficile à faire au début, et c'est pour ça que j'insiste sur la nécessité de prendre des cours et pas simplement d'essayer de s'en sortir seul, moi, c'est ce que j'ai fait. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te mets un lien dans la description de celle-ci, où je parle mes trois erreurs, les trois plus grosses erreurs que j'ai faites quand j'ai débuté l'harmonica. Et une des erreurs, c'est que, ben en fait, j'ai voulu m'en sortir tout seul. Et le problème, alors moi, j'étais déjà musicien, donc j'avais quand même la possibilité de faire des trucs. Mais quand tu débutes complètement la musique, et que tu as un instrument qui est à peu près aussi grand que la bouche, ben déjà, il faut avoir une bonne embouchure, il faut jouer avec une seule note à la fois, tout ça, ce n'est pas évident. Et puis après, tu commences à découvrir les rythmes, et puis ensuite le placement rythmique, puis tu apprends à jouer des morceaux, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc, pas de panique, dans la formation complète, on voit les choses pas à pas. Donc, ça suit ton évolution, mois après mois. Et au bout de six mois, tu es complètement à l'aise sur l'harmonica, et tu peux jouer plein de choses, même des mélodies qui te viennent dans la tête, ou les douze morceaux de ta formation, et puis plein d'autres morceaux que tu peux trouver par ailleurs. Pourquoi ça prend six mois ? Pourquoi est-ce qu'il faut en faire un peu chaque jour ? Si vous deviez vous changer vous-même, faites-le un peu chaque jour. Et bien parce qu'en fait, l'harmonica, ou un instrument de musique en général, ce n'est pas juste de la théorie. Il faut beaucoup pratiquer. Alors, beaucoup pratiquer, pas forcément cinq heures par jour. Si tu en fais une demi-heure par jour, ça suffit, au bout de six mois, ça y est, tu sais jouer. Ce n'est pas l'instrument le plus difficile au monde. Pour la contrebasse, par exemple, tu vas mettre beaucoup plus que six mois. Mais en fait, il faut en faire un peu chaque jour. Et alors, ce qui est très pratique, en en faisant, si possible, on va dire une demi-heure par jour, tout le temps aux mêmes heures, c'est que va se développer quelque chose dans le cerveau humain, qui est absolument fantastique, qui s'appelle la perlaboration. La perlaboration, c'est le fait qu'à force de faire les mêmes choses aux mêmes heures, et bien, à un moment donné, tu fais les choses automatiquement. C'est-à-dire que tu sens, par exemple, je dois faire mon harmonica, ma demi-heure d'harmonica entre 20h30 et 21h. Et bien, au bout de deux, trois semaines, je sens que 20h30 arrive. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une espèce d'horloge biologique qui se développe. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je sais que c'est le cerveau qui est un peu programmé comme ça. Et donc, tu sais que ça y est, ça va être ta demi-heure d'harmonica, et tout se met en fonction dans ton organisme pour être parfaitement à l'aise avec ta demi-heure d'harmonica, parce que ça y est, tu en as presque besoin, c'est presque un besoin de jouer de l'harmonica, parce que tu es habitué à faire cette demi-heure. C'est un peu comme les gens qui, moi, ce n'est pas mon cas, moi, je me lève à peu à n'importe quelle heure, mais c'est ça la vie d'artiste. Mais il y a des gens qui se lèvent tous les matins à 6h30. Ils se disent, bon, maintenant, j'ai pris un nouveau job, c'est un peu loin de chez moi, il faut que je me lève à 6h30 du matin. Et bien, les trois premières semaines, ils mettent leur réveil à 6h30 du matin, et puis la quatrième semaine, ils se réveillent 5 minutes avant le réveil. Ils n'ont plus besoin de mettre leur réveil, parce que ça y est, c'est calé dans leur esprit, et donc le cerveau, perlaboration, boum, il sait qu'à 6h25, 6h30, il faut se lever. Et donc, moi, ça m'arrive de temps en temps de ne pas pouvoir, évidemment, de ne pas pouvoir jouer d'harmonica, même si c'est facile, on le met dans la poche, on le sort, etc. Mais parfois, je me dis, zut, aujourd'hui, je n'aurais vraiment pas le temps de faire ma demi-heure, même pas du tout. Et par exemple, la veille, j'étais en train de travailler sur un morceau, il y a un passage un peu difficile, je me dis, ça fait 2-3 jours que je suis dessus, je finirais bien par le passer, ce passage-là. Et puis, le quatrième jour, bon, je ne peux pas jouer, et le cinquième jour, je reprends l'instrument et ça passe tout seul. Pourquoi ? Eh bien, parce que le cerveau a quand même travaillé en tâche de fond, on va dire, même si je ne travaille pas physiquement l'instrument, il continue de travailler comme ça, sans que je le sache, inconsciemment, parce qu'il est habitué justement à travailler tous les jours à la même heure. Donc, en fait, c'est ça à laquelle il faut faire très attention quand on apprend un instrument, c'est pas, j'en fais, j'apprends tout, voilà, je découvre tout en une semaine, le prof me fait plein de démonstrations, mais je peux te parler d'harmonica pendant une semaine, tu dévoilais plein de choses, tu vas apprendre plein de choses, mais est-ce que tu vas savoir faire ? Quand tu participes à un de mes stages, sur une journée, sur deux jours, ou sur une semaine, tu apprends plein de choses aussi, tu pratiques, tu fais beaucoup d'exercices que tu as réussi à faire, donc tu progresses énormément pendant le stage, mais ça ne suffit pas, tu ne te dis pas, ça y est, j'ai fait une semaine de stage avec Bertrand, donc c'est bon, allez, ça je sais faire, maintenant je passe à un autre instrument, je prends une semaine de violon, et puis une semaine... Non ! Comment ça fonctionne ? En fait, pendant le stage, tu as réussi à faire des choses, mais après, il faut retravailler ça. Donc c'est pour ça que moi, je fournis toujours un cahier du stagiaire qui est assez épais, généralement ça fait une certaine de pages, que tu remplis au fur et à mesure de ton stage, et quand tu rentres chez toi, toutes les semaines, régulièrement, tu revois ce que tu as vu pendant le stage, et tu refais ça chez toi tranquillement, chaque jour. Si vous deviez vous transformer, faites-le un peu chaque jour. Donc Solange, je suis ravi de votre motivation, je ne vais pas vous dissuader d'apprendre un jeu du petit instrument, simplement, si vous êtes hyper motivé, que vous voulez apprendre tout ce qu'il est possible de faire en une semaine, en admettant que j'ai, j'allais presque dire, la malhonnêteté de vous proposer un stage hyper intense pour vous apprendre à tout faire sur l'instrument, sachant que, sans doute que vous allez réussir à faire deux, trois, quatre morceaux, peut-être un morceau par jour, en stage, on avance beaucoup plus vite qu'en cours, évidemment, surtout quand on est plusieurs, on échange les uns les autres, on est complètement disposé à suivre le stage, on fait de la musique six heures, huit heures par jour, donc évidemment, on progresse beaucoup plus vite qu'enfin, une demi-heure par jour, pendant plusieurs semaines. Mais le fait est que, si je vous disais, dans une semaine, vous saurez jouer comme moi, ce serait un mensonge, vous ne réussiriez pas, et du coup, vous seriez encore plus frustré, j'étais hyper motivé, bon, là, je n'ai pas réussi, bon, je ne dois pas être fait pour ça, mais non, c'est juste que, si vous deviez vous changer vous-même, faites-le un peu chaque jour. Si tu as des questions sur les débuts de l'harmonica, fais comme Solange, pose-moi ta question ou tes questions, et tu vois, je prends cinq minutes pour te répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada